Point lecture, point lecture, j'ai lu tout ça. Bon, vous allez me dire, c'est rien, c'est trois trucs. Bon, enfin, trois trucs, trois trucs, ça fait quand même, ça fait quand même sept, hein. Moi, je suis content, hein. Oui, je suis content. Lisa, content. Lisa, content, mais Lisa, c'est pas le mois de janvier. C'est-à-dire, il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a pas de truc où je vais m'emballer. Ça va être plan, plan, hein, comme point lecture. Alors, on va dégager tout de suite la pièce de théâtre qui était au programme de Haut Théâtre en 2024. C'était donc le site de Pierre Corneille. Je vous invite à aller sur mon podcast de Soundcloud où j'ai fait un podcast sur l'œuvre de Corneille, sur le site et sur Pierre Corneille lui-même. Et puis, je vous invite, si ça vous intéresse, le mois prochain, c'est Antigone de Jean Hanouille. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi sur le MP de Insta et je vous intègre au groupe. Et vous allez voir, c'est sympa. On s'échange plein de trucs. Je crois que les filles sont contentes de ce groupe. Donc, il y a un garçon, pardon. Il y a une fille et le garçon sont contentes de ce qu'on s'échange. Donc, j'espère que ça ira. Donc, le CID, est-ce qu'on est vraiment obligé de dire ce qu'on en pense ? Bon, ben, il y a des tirades que tout le monde connaît et n'étaient pas forcément obligés de savoir que c'était le CID. C'est une question de loyauté. Est-ce qu'on suit son cœur ou ses désirs ? Est-ce qu'on suit sa raison ou ses envies ? C'est immortel comme texte. Et puis, c'est Corneille. Commencez pas. Et puis, déclamez ça chez vous, là. En mode Sarah Bernard, si vous voulez. Ah ben non, je vais pas le faire. Ah non, 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 non. Ah non, c'est dangereux. Ne demandez jamais ça, Alisa. Donc ça, c'est le CID. Pour moi, c'est des relectures. Donc, ça vaut pas une chronique ou une critique. Parce que, en gros, tout le monde connaît le CID. Ou si vous l'avez pas lu, vous pouvez le faire. Alors, premier roman que j'ai lu, c'est William de Stéphanie Hochet. Donc, elle invente ce qui s'est passé pendant sept ans. Les sept ans où on perd la trace de William Shakespeare. Elle nous brode sa vie avant, ces années-là. Son mariage, ses enfants, rapides. Les trois, très rapidement, avec Anne. Et puis, un jour, sa fuite avec la troupe des Comédiens de la Reine. Qui va bifurquer un peu de partout, juste pour atterrir à Londres. Et c'est cette année où il plus ou moins disparaît de son foyer. Et qu'on le retrouve après, sur scène, comme dramaturge, connu, reconnu, etc. Où il va créer Richard III, qui va être sa rampe de lancement. Stéphanie Hochet brode. Elle va broder la vie de William Shakespeare pendant cette période-là. Ses rencontres, ses influences, ses bons moments et ses mauvais moments. Sa façon de travailler, de vouloir, de s'extirper de cette vie qui ne lui convenait pas. Et parallèlement, on suit la vie de Stéphanie Hochet. Qui, en fait, met en parallèle sa vie. Qui répond plus ou moins à la fuite en avant de William Shakespeare, comme elle. Voilà, il y a des choses qu'elle explique de sa vie. Qui sont véritablement assez intimes. Mais qui répondent à ce qu'elle pense avoir été celle de Shakespeare. Et tout ce qu'on peut imaginer autour. Alors, c'est un roman qui est très agréable à lire. Il est très court. C'est une plume très légère, fluide. Très, très agréable. Moi, j'ai bien aimé tout le panache, on va dire, qu'elle a inventé à William Shakespeare. Tous les regrets qu'elle a pu lui inventer. Qu'il avait sûrement d'avoir laissé ses enfants. Notamment, les deux derniers, donc les jumeaux, dont le fameux Hamlet, qui va mourir jeune. Et qui va donner son nom à un personnage qu'on connaît tous qui est Hamlet. Alors, je rappelle qu'au XVIe siècle, Hamlet et Hamlet s'écrivaient exactement de la même façon en anglais. Et il va donner cette épaisseur à Richard III. Et on voit les influences des acteurs, des mécènes, de la vie à Londres, de la gueuse, comme ils l'appellent, pestiférie. Puisqu'en plus, il y avait la peste à cette époque-là à Londres qui courait partout dans les rues. Le théâtre, les conditions, le côté misérable et difficile de se faire connaître, reconnaître et puis de se faire accepter. Voilà. Alors, le seul truc qui m'a un tout petit peu gênée quand même, c'est que j'avais l'impression d'être une voyeuse. Notamment sur la vie de l'autresse. Honnêtement, Stéphanie Rocher, il y a certains passages où moi, je me suis sentie mal à l'aise parce que, oui, j'avais l'impression d'être un voyeur dans sa vie. Mais je pense que c'est une façon de poser un peu une thérapie qui est très bien faite d'ailleurs. Ça se répond très bien. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'étais mal à l'aise. Voilà. Je me suis dit, oui, mais ça m'ennuie de savoir ça. Voilà. Mais honnêtement, c'est un très beau texte. C'est une question d'apprentissage aussi. C'est une jeune fille qui trouve dans les écrits de Shakespeare la volonté de s'en sortir. Oui, elle s'est raccrochée à la plume de Shakespeare pendant ses jeunes années quand elle a affronté des choses assez terribles d'ailleurs. Elle en a suivi son apprentissage. En fait, elle a tissé un lien avec William Shakespeare et qui l'a sorti d'où elle était. Voilà. Donc, c'est un très joli livre d'apprentissage et d'inter... Enfin, une temporalité différente entre eux et des autres qui peuvent avoir des connexions. On ne sait jamais. Mais voilà. Je vous dis, il y a une petite partie de moi où je me suis sentie mal à l'aise. Mais sinon, écoutez, moi, je vous incite à découvrir le William. Voilà. Vous savez que j'aime bien William Shakespeare. Autre livre d'une autre femme, qui parle d'une femme, de la main d'une femme d'Astrid Delage, qui parle de Charlotte Corday. Alors, Charlotte Corday, c'est une ancienne, 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 ancienne cousine de Madame Astrid Delage. Et dans sa famille, qui sont des nobles, alors comme elle le dit, plus ou moins des argentés, mais qui tiennent à leur château familial comme à la prunelle de leurs yeux, comme tout un chacun. Si vous avez une maison de famille, même si c'est une bicoque, deux, trois planches, vous y tenez. Que ça soit une grande maison ou un château, enfin une petite maison ou un château, c'est pareil, c'est votre héritage familial. Et elle, elle parle de cette cousine, de cette aïeule que tout le monde connaît, mais dont on ne sait absolument rien du pourquoi et du comment elle a décidé de tuer Mara. Donc Astrid Delage décide de nous amener à découvrir qui est Mara. Parce que si vous ne comprenez pas qui est Mara, on ne peut peut-être ne pas comprendre pourquoi Charlotte Corday, alors elle s'appelait Marie, je ne sais plus quoi, elle a un nom à rallonge, Marie, Anne Marie ou Marie-Anne, quelque chose, Charlotte, etc. Mais pourquoi cette femme, cette Normande, sommes toutes de la noblesse, mais qui n'avait particulièrement pas de grief, particulier pour monter à Paris et tuer un des hommes de la Révolution, même si on le traitait à la fois de monstre et de fou et de sanguinaires, mais ça c'est un autre sujet sur Mara, gardien de la liberté d'expression. Et elle essaye de trouver en fait une relation, une raison pour laquelle sa cousine, une ancienne cousine aurait fait ça. Alors pareil, elle mêle ses souvenirs de famille et sa vie à elle, à la vie de Charlotte, elle explique qu'est-ce que la famille a pu ressentir aussi au fil des années, l'héritage que ça comporte d'être de la famille de Charlotte Corday. Mais à la fin, comme personne ne sait ni les historiens ni eux, pourquoi elle a fait ça et qu'est-ce qui l'a poussé à venir à Paris pour faire le pied de grue devant l'appartement de Mara et notamment toutes les femmes qui gardaient Mara, parce qu'il avait beaucoup de contrats sur sa tête quand même. Et qu'elle est arrivée, alors évidemment tout le monde a vu le tableau de David, de Mara dans la baignoire mourant, machin. Bah voilà, pourquoi cette jeune femme est arrivée à Paris pour le tuer. Alors c'est un livre qui est très agréable à lire, pareil, même style. Le seul truc c'est que, moi je n'en connaissais pas beaucoup sur Charlotte, mais la seule chose que je savais c'est dans le livre. Alors voilà, il n'y a pas grand chose à savoir de plus, mais alors j'ai pas été si emballée que ça. La plume est très bonne, c'est fluide, c'est très bien écrit, c'est très agréable, l'histoire se tient. Tout ce qui est aparté familial est très bon, etc. Mais je ne me suis pas attachée. Alors je ne suis pas attachée au côté personnel de cette romancière. J'étais plus happée par Mara et Charlotte, mais qui en gros ne sont pas plus que ça prépondérants. Et on ne connait rien de plus. Donc j'avais l'impression que ça ronronnait à un moment donné. Mais bon, je l'ai fini, j'ai trouvé ça, je vous le dis, c'est agréable. C'est un espèce de jeu de dupe, si vous voulez, entre plusieurs époques. Mais de la main d'une femme, voilà. On espère qu'un jour, quelqu'un arrive à savoir pourquoi Charlotte Corday a tué Mara. Voilà, ça, on ne sait jamais. En fait, je vous dis, je suis dans la Révolution française, vous avez vu ? On ne peut pas faire autrement en ce moment. Autre livre, et je continue. Harry Potter. Un tour 2. La fille qui, on dirait qu'elle a fait le Graal. Donc c'est Harry Potter et la Chambre des Sorciers. Donc nous sommes dans le 2. Il est en deuxième année, à Poudlard. Toujours avec ses potes, Ron et Hermione. Et cette fois-ci, il va être rejoint par un elfe de maison, Dobby. Pauvre vieux. Alors lui, voilà, il arrive, il veut prévenir Harry Potter. Parce qu'il lui dit, il ne faut pas repartir à Poudlard, dangereux pour Harry Potter. Et donc à chaque fois qu'il dit ça, il se tape la tête contre un mur. Parce qu'en fait, il appartient à quelqu'un. Et il ne faut pas qu'il prévienne Harry Potter. Parce que méchant Dobby, et pas méchant Dobby gentil. Mais voilà. Et il m'a fait penser à Gollum. Vous voyez le truc, mon précieux, mais paf, dans la tronche. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Peut-être que Rowling a pensé aussi à Gollum quand elle a écrit Dobby. Et on va partir, évidemment, ils vont à Poudlard, on est bien d'accord. Et ils vont avoir plusieurs choses qui va leur arriver. Notamment, cette fameuse chambre des secrets. Parce qu'il est dit que l'héritier de Serpentard, qui est la maison où plus ou moins, vous savez, celui qu'il ne faut pas citer le nom, est issu. Et voilà. On sait depuis le premier tome que le Choipeau avait plus ou moins pensé que Harry devait aller chez Serpentard. Avant de le balancer chez Gryffandor. Voilà, donc est-ce que Harry est l'héritier ? Comment cette chambre des secrets va passer ? Alors, il y a Jenny, la petite sœur de Ron, qui va avoir une place importante aussi dans cette histoire. Même si à un moment donné, elle est un peu enlevée, machin. Et on suit toutes les aventures, justement, pour percer ce mystère. Jusqu'au moment où on découvre un certain élève qui va converser avec Harry, qui n'est autre que la version jeune de Voldemort. Hum, super. Voilà. Donc, je percise ces signes. J'aime beaucoup lire. Je ne veux pas dire que c'est des coups de cœur ou que j'adore, mais j'aime beaucoup. Rentrer dedans, ça me plaît beaucoup. J'ai regardé le film qui n'a absolument aucun rapport avec la choucroute. C'est textuellement ce que j'en retire, c'est-à-dire liser Harry Potter, mais n'allez pas voir les livres, les livres, les livres, les films. Parce que, alors, franchement, voilà, il y a des trucs, c'est... Bon. Alors, effectivement, je l'ai demandé à une amie américaine qui m'a envoyé des extraits de chaque tome en anglais. C'est vrai qu'on y perd beaucoup en lisant en français, notamment les jeux de mots en anglais. Mais il faut avoir quand même un niveau en anglais correct pour capter les jeux de mots quand même minimum. Et c'est vrai que, par exemple, pour la version française de Voldemort jeune, bon, ils ont fait beaucoup d'efforts, les traducteurs. Mais, effectivement, quand vous savez comment ils s'appellent en anglais, ça n'a aucun rapport à la choucroute. Ah, mais d'accord. Voilà, on comprend qui est qui. Pareil, il y a des traductions de personnages qu'on sent que le nom en anglais, je suis allée voir, du coup, elle m'a listé la liste des personnages en anglais. Mais, effectivement, il y a des personnages dont le nom reflète le caractère. Et en français, ça perd un tout petit peu. Voilà. Enfin, même un peu, beaucoup pour certains. Mais, voilà. Mais sinon, c'est très agréable. C'est du... C'est à la fois magique, c'est drôle. C'est... Il y a plein de rebondissements. Il y a plein de choses, trappes. On sent vraiment qu'il y a des petits indices qui sont laissés et qui vous... Si vous ne les captez pas, vous allez vous retrouver dans la merde au dernier. Je le sens venir, le truc. En plus, il y a une fan de Potter qui m'a dit « Ouais, 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 t'as raison ! » Je dis « Ah, il ne faut pas me dire ça, je vais prendre des notes. » Et elle m'a dit « Oui, prends des notes, oh, punaise ! » Oh, la merde ! Bref. Donc, vous dites, je continue ma série sur Harry Potter. Et j'aime bien, j'aime beaucoup lire Harry Potter. Voilà. Écoutez, pourtant, c'est pas du tout... Alors, c'est pas du tout mon âge, on est bien d'accord. Mais comme quoi, ça marche... Alors, je pense qu'il y a plusieurs trucs de lecture. Voilà. Que vous ayez mon âge, ou si vous l'avez commencé, que vous étiez à l'âge de Harry. Il y a des choses qu'on voit différemment. Bon. Par contre, je persiste. J'aime beaucoup Dragon Ball. Il faut dire... Ah bah, écoutez, à ce niveau-là, à un moment donné... Je... Ah, voilà. Voilà, voilà. Ah, si, il y a celui... Il y a le frère de Ron qui me plaît. Le préfet, là. Oh, là, là. Mais je suis pas normale comme fille, moi. Ah, je vous jure. Autre livre que j'ai lu. Ah, L'enfant de février de Alan Parks. Donc, c'est le deuxième tome. Le premier tome, c'était Janvier Noir. On a découvert le personnage de Harry McCoy, qui est un inspecteur de police. On est à Glasgow dans les années 70. Là, on est en 1973. Donc, en février. Et Harry a subi un gros choc à la fin du tome 1. Donc, c'est pour ça, lisez-le dans le sens du vent. Qu'il a un peu déglingué. Il a été arrêté pour quelques temps de son métier. Donc, il revient après quelques semaines d'arrêt. Donc, en gros, il a complètement déconnecté. En plus, vous savez, c'est un peu sexe, drogue et rock'n'roll chez Harry. Beaucoup sexe, beaucoup bibine aussi. Et en fait, le roman commence par le meurtre d'un joueur de foot du Celtic Glasgow. Oui, il y a deux clubs. Et qui est retrouvé sur le toit d'un immeuble en construction, enfin en travaux. Atrocement mutilé, on va dire ça. On vous laisse deviner. Voilà, il y a beaucoup de poisseux de démoglobine, de sanglants là-dedans. Et donc, Harry va avec son adjoint là, Wattie, et le commissaire, ils vont commencer à enquêter. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a une merde, Harry ayant fréquenté quand même des mauvais garçons dans sa jeunesse, va se retrouver avec le chef de la mafia locale de Glasgow, dont la fille était fiancée avec le footballeur en question qui est passé à l'as. Et donc, il y a une chefesse de guerre des clans. Alors, évidemment, ça monte crescendo. Il y a d'autres meurtres qui vont se produire. Et donc, Harry et son adjoint essaient de débrouiller qui. Alors, on sait qui parce que dès le début, ils ont un doute sur quelqu'un. Et nous, on sait en tant que lecteur parce qu'il y a des apartés de ce mec là. Donc, il n'y a pas de suspens. Il y a le suspens de savoir jusqu'à quand il va tuer et qui il va tuer, qui est la prochaine personne. Simplement, le grand intérêt de ce livre là, c'est le passé de Harry. C'est-à-dire qu'on découvre qui il était enfant, où il a vécu, le fait qu'il était en orphelinat, qui était sa mère, comment est sa mère, qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents, qu'est-ce qu'il a pu subir, lui, des sévices à l'orphelinat. Alors, vous pouvez imaginer ce que ça peut être, surtout dans l'Écosse des années 70. Et franchement, ça éclaire tout un pan de la personnalité de Harry McCoy et du fait qu'il ne sait pas s'attacher. Il ne sait pas vivre normalement. Il n'a aucune... Il ne comprend pas la bienveillance de quelqu'un envers lui. Il le prend tout de suite avec recul. Il a toujours peur. Il ne s'engage pas. Et quand il s'engage, il fait trois pas en arrière dès qu'il en a fait deux. Voilà. Donc, vraiment, c'est hyper bien écrit. C'est bien. Les années 70 sont bien foutues. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. C'est à la fois policier, c'est à la fois psychologique, c'est à la fois contexte historique. C'est un très beau personnage, Harry McCoy. Mais vraiment, le genre, si tu n'as pas la porte, tu veux la mener à la maison. Et à mon avis, va dans la maignoire. Mais franchement, c'est un très, très... Honnêtement, je l'ai adoré. Alors, pareil, c'est la même fan de Potter qui m'avait recommandé ça. Audrey, si tu passes par là. J'avais beaucoup aimé, beaucoup accroché à Jean Viennois. L'enfant de février est meilleur. Voilà. Le prochain, c'est Bobby Mars Forever. Je pense que je vais le lire au printemps, là, d'ici quelques... Peut-être en mai ou juin, parce qu'avril est déjà bloqué avec les garçons. Vous comprendrez pourquoi on a fait un truc particulier en avril. Non, c'est en mai. On a un truc particulier en mai. Mais je pense que je le lirai en juin. Voilà. Je ne vais pas lire tous les mois, parce que pour l'instant, il n'y en a que quatre en France qui sont traduits. Donc, ça veut dire que je vais être obligée, comme Volker Kertscher, de le lire en anglais. Alors, je lis en anglais, on est bien d'accord. Donc, ça, c'est Alan Parks, l'enfant de février. Je reviens tout de suite. Hux est en train de sauter sur la vitre de la salle à manger. Désolée. Ah oui, il avait sauté. Il y avait un mini moustique, enfin, un moustique, une moucherette, là. Un moucheron pourri, là. Et il sautait sur la vitre pour essayer d'écraser. Six kilos contre une vitre et un moucheron. Vous voyez ce que ça fait faire comme dégâts. Donc, après Alan Parks, le livre, donc, le livre histoire. J'essaye de caser un livre d'histoire par mois parce que ça me manque beaucoup. Oui, c'est sur ma période préférée, mais vous verrez, il n'y a pas que ça dans la vie. Enfin, quoi que ça. Donc, c'est Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler de Daniel Schneiderman. Alors, pour la petite histoire, je l'ai acheté d'occasion, comme vous savez. Je suis tombée sur quelqu'un, le précédent propriétaire avait un problème avec les E. Voilà, il a un souci avec tout ce qui est auteur, E, comédienne, E. Donc, en fait, tout le temps, quand il y avait auteur, E, hop, il barrait le E. Lui, c'est un psychorigide, il m'a fait ça tout le long du bouquin. Bref, nous sommes à Berlin en 1933. En fait, l'auteur prend le départ pour ce roman-là de l'arrivée de Trump au pouvoir et notamment de toutes les fake news qui se sont passées, de tout ce qu'il a pu distiller pendant sa campagne, la première campagne américaine, tout ce qu'il a distillé après. Et il prend ce prisme-là pour expliquer le rôle ou, en tous les cas, l'attitude aussi des correspondants étrangers à Berlin et en Allemagne. Alors, il faut savoir que dans les débuts des années 20 et fin des années 20, début des années 30, il y avait beaucoup d'étrangers en Allemagne, un peu comme en France aussi. Il y avait beaucoup d'anglais qui voyageaient, alors pas forcément des journalistes, mais il y avait des étudiants, il y avait des touristes, il y avait beaucoup d'américains aussi. Et il y avait beaucoup de correspondants étrangers parce que, je rappelle, il n'y avait pas Internet pour ceux qui débarquent. Donc, la presse papier avait un très gros tirage et tous les correspondants étaient venus en Europe après la guerre, etc. Et certains s'étaient établis en Europe, s'étaient établis en Allemagne, il y avait des ambassadeurs, etc. Forcément, par exemple, américains ou anglais ou français sur le territoire allemand. Et ces journalistes étaient en première ligne pour voir la montée du fascisme, sachant qu'il y en avait certains qui étaient déjà allés couvrir Mussolini au début des années 20, qui avaient couvert Staline. Et donc, qui voyait arriver ce Mussolini allemand, comme ils l'ont appelé, notamment dans un journal français qui avait appelé Hitler, juste au début, le Mussolini allemand. Et donc, ils se sont intéressés à ce type en se disant « Ah bah ouais, ça va être comme l'autre clown, là. » Voilà. Et il nous dévoile, en fait, toutes les strates de ces journalistes, ceux qui ont vu, ceux qui ont compris, ceux qui ne comprenaient pas, ceux qui ont été aveuglés. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'antisémitisme dans ce début du 20e et même tout le 19e. Mais au début du 20e, c'était établi que c'était normal. Entre guillemets, on est bien d'accord. Et il y avait beaucoup, surtout par rapport à Staline. C'est-à-dire que les journaux étaient très anticommunistes, enfin, sauf les communistes. Voilà. Mais certains journaux étaient tenus par des personnes qui étaient foncièrement anticommunistes, qui avaient peur de, on va dire, de la vague rouge. Et n'ont peut-être pas pris la mesure de ce qui se passait au début 1933 et les mois qui ont suivi. Parce qu'ils étaient tellement omnubilés par le stalinisme que, voilà, ils n'ont pas vu. Il y en a certains qui ont vu, parce qu'ils avaient des ramifications dans la société allemande, que je rappelle que les premiers résistants à Hitler étaient allemands. Ça s'est fait. Et communistes. Ça s'est fait aussi. Et donc, en fait, il nous explique tout ça. Alors, vous connaissez ma grande passion, appétence, amour. Tout est relatif, vraiment. Pour cette période-là. Et notamment pour l'Allemagne entre 1919 et 1947. Et principalement certaines années. J'en ai déjà parlé dans le podcast sur l'histoire. Je ne vais pas y revenir. Tout ce qui est dit là-dedans, je le savais déjà. Il ne m'a absolument rien appris. Le seul souci, c'est que les relations, il évoque beaucoup, donc Trump, il évoque beaucoup aussi sa maman, qui a connu ces années-là. Ses relations dans sa famille juive qui ont vu, qui n'étaient pas forcément des grands pratiquants, mais qui ont vu arriver certaines choses, etc. Alors, c'est très instructible si vous n'êtes, si vous êtes néophyte, si vous ne connaissez rien, si vous voulez vraiment avoir une vision d'ensemble sur la presse et les bons et les mauvais côté de ce qui s'est passé. Parce que je rappelle qu'il y en a certains qui étaient tellement aveuglés par leur antisémitisme ou par leur gloire personnelle qu'ils ont littéralement à notre amie Gobez. Donc, voilà. Et ça a vraiment... Alors, limite, ils n'en met pas au ministère de la propagande. Et il y avait aussi l'aveuglement de certaines choses qui arrivaient. Alors, certains ont joué le jeu, certains n'ont pas joué le jeu. Il y avait des... Il a mis un article qui est un des premiers articles, je vais vous le montrer, qui est un des premiers articles que j'ai vus quand je me suis intéressée à ce truc-là. C'était mon grand-oncle qui l'avait gardé. Je dois encore avoir une copie qui doit être toute jaunie. Qui était passée, je ne sais plus dans quoi. Je ne sais pas si c'était pas par histoire. Voilà. Et en fait, vous aviez un article tout à fait banal où vous aviez Hitler avec son chien. Et en gros, il visionne des films. Il écoute Wagner et puis il lit les romans policiers. Puis pour se distraire, il dessine des villes et puis il sort son petit chien, le choupi. Voilà. Choupi. Voilà. Donc, c'est... Voilà. C'était la vision. Alors, évidemment, il y en avait d'autres de vision. Il y avait aussi les collabos. Il y a ceux qui ont été jetés d'Allemagne dès 33. Alors, non seulement parce qu'ils étaient journalistes 2, ils avaient fait un papier qui ne valait pas 3, ben, ils étaient 8. Ça ne marche pas. Voilà. Ou ceux qui étaient anti... Enfin, anti-fascisme mais qui étaient communistes. Et donc, ceux-là aussi à l'attente. Sont restés certains correspondants qui ont essayé d'alerter et d'autres qui ont été complaisants jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'en gros, ils se prennent la porte. Voilà. C'est très intéressant. Je vous dis, si vous ne... Si vous ne connaissez rien. Voilà. Si vous connaissez, il y a des évidences. Voilà. Il y a des fois où je me disais, oui, ça, je sais. Ça, je sais. Voilà. Par contre, ça n'en vous empêche pas et ça n'empêche pas de... Un, de lutter pour la liberté de la presse, pour les vrais journalistes qui font leur boulot, qui recoupent leurs sources et qui dénoncent. On est bien d'accord. Pas les autres, pas les pseudo-journalistes qui croient qu'ils savent tout parce qu'ils ont tapé sur Wikipédia ou sur Google. Et surtout parce qu'on voit le mal à nos portes actuellement, dans la situation où nous sommes, ça fait un moment que ça arrive, ça fait un moment que ça tape. Voilà. Mais les gens avaient la tête dans le sable. Il faut quelquefois se prendre la porte dans la gueule pour se dire punaise des bois, on va peut-être mettre le pied derrière la porte pour éviter qu'il rentre l'autre derrière. Voilà. Et ça, c'est quand même une belle piqûre de rappel. Alors moi, je n'ai pas besoin de la piqûre de rappel, mais si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, allez-y. Parce que là, il y a des choses qui se passe actuellement où la presse devrait faire son boulot de dire, les mecs, redescendez de trois étages quand même, parce que là, il y a autre chose. Il faut que vous voyez plus loin que le bout de votre nez. Je rappelle la géopolitique. L'histoire, c'est pas fait pour les chiens. Si vous ne connaissez pas, dans le contexte actuel, la géopolitique, les petits arrangements entre amis, ennemis et autres si joyeusetés. Et ceux qui ont essayé de faire un coup pendable à l'autre et qui maintenant se retrouvent avec une chirurgie de merde et qu'on ne sait pas gérer parce qu'on est dans un dos au mur, si vous ne connaissez pas ça, vous ne savez pas. Voilà. Donc ça, ça peut éventuellement vous montrer le pouvoir de la presse dans tous les sens du terme, que ce soit bon ou mauvais, et surtout le fait de reconnaître où est le mal et de pas se dire un jour, ah merde, putain, on l'avait vu, mais on n'a pas osé dire quoi que ce soit. Bah si, voilà. Donc ceux qui ont dit, bon, c'est sûr qu'ils sont un peu passés par les armes au début, mais de temps en temps, l'union fait la force. Voilà, un petit ruisseau qui deviennent des grandes rivières. Voilà, 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 ça c'est fait. Allez, Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler. Il y en a un que j'avais lu, c'était un puce. qui était, je ne sais plus comment il s'appelait, pareil, il revenait sur la presse en général, pas qu'international, là c'est vraiment international, mais il revenait sur la presse allemande, etc., qui était fabuleux. Il faudrait que je le retrouve, que je vous en parle. Et dernier livre que j'ai lu, enfin, oh la honte sur 20 générations, il m'avait été offert, parce que j'avais bien aimé le dernier caton, il m'avait été offert, bah c'est le passe-parle à la dame Chante-la-Mercy. Et je dois avouer que je voulais absolument lire la suite, enfin je voulais, j'avais bien aimé, donc elle m'avait acheté la suite. Donc c'est le retour du caton Mathilde Ansancy. C'est une romancière espagnole. Et je l'ai laissé bien moisir pendant au moins deux ans, deux ans et demi quand même. Et là je me suis dit, enfin en janvier, je me suis dit non, non, j'ai envie de le lire, et puis bon, arrête de le repousser, il faut le lire. Donc on retrouve Octavia et Farag dix ans après la précédente histoire. Ils sont désormais, enfin, ils ont vécu plein d'aventures entre temps, mais là ils sont établis à Toronto, ils sont à la fac, ils enseignent tous les deux. Elle est toujours très axée sur la religion, malgré le fait qu'elle ait quitté le voile puisqu'elle était bonne sœur au Vatican, ça aide pas. Et lui est copte, égyptien copte, mais bon, voilà, dans le premier opus, spoiler, ferme les oreilles, ils tombent amoureux, machin, bref, à la fin ils sont ensemble. Et donc là ils sont véritablement ensemble. Et très tôt dans l'histoire, au bout de dix pages, en gros, arrive un couple de milliardaires qui vient leur dire, en gros, on voudrait que vous veniez nous aider, parce qu'on a des, on a une possibilité, en fait on sait qu'on peut récupérer des restes du Christ, ou en tous les cas des restes d'abord de l'épine, de la courne d'épine, de la croix et éventuellement de Jésus. Donc vous imaginez bien que nos deux archéos aventuriers, Indiana Jones, machin, surtout elle d'ailleurs, qui d'ailleurs racontent l'histoire, c'est Octavia qui parle, au début ils sont sceptiques et puis ils vont se lancer dans les aventures. Donc il y a d'autres personnages, alors lire le premier sinon vous n'allez rien comprendre, il y a deux personnages qui vont revenir, d'autres qui étaient jeunes à l'époque mais qui vont s'intégrer à leur quête, alors évidemment tout ce que vous pouvez imaginer il passe, le mysticisme, la religion, l'histoire, l'archéologie, les mystères de la vie, les mystères en général, les choses que l'on ne sait pas et qu'on ne voudra pas savoir mais qu'on voudrait savoir quand même, les relations entre les générations, enfin bref, ça fourmille, mais ça fourmille d'informations, ça fourmille de théories sur tout, voilà, sur la religion, sur la quête, sur l'humanité, sur la vie en général, sur la vie, les bestioles qu'on a à l'intérieur de nous, voilà, c'est le début de l'humanité, le Dieu, les religions, tout, voilà, alors c'est passionnant parce que dès que vous commencez, vous avez juste envie de tourner les pages pour savoir, alors il y a des petites longueurs quand même, un peu au début, mais dès que plus ou moins ça, à un moment donné ça s'accélère un tout petit peu, et là vous ne décrochez plus, voilà. Alors moi j'ai beaucoup aimé encore ma lecture, c'est vraiment, alors j'appelle pas ça, ils ont mis ça dans un policier, moi, oui c'est un policier, si vous voulez, c'est une enquête, mais c'est un peu un Indiana Jones avec des jupes, parce qu'en fait Octavia est quand même une femme qui a une, oui qui a une âme, un peu des Indiana Jones, son mari est quand même beaucoup plus, pas à l'ampleur, mais il est beaucoup plus réfléchi. Ah l'autre elle n'est pas réfléchie du tout, voilà, mais c'est très très agréable, voilà, c'est vraiment une désaventure, c'est, comment expliquer ça, il y a des rebondissements, il y a des fausses pistes, il y a des faux semblants, il y a des retournements de situation au moment où vous y attendez pas, ou des fois peu, et quelquefois ça tombe pile au moment où vous vous dites, ah il va arriver ça, paf il arrive ça, mais derrière vous en prenez une volée, franchement c'est très très agréable à lire, voilà, très très agréable, si vous aimez l'histoire, un peu l'ésotérisme, les quêtes, Indiana Jones, un portrait d'un couple très agréable, très adorable, les beaux personnages bien foutus, etc, allez-y, voilà, vous pouvez y aller, le retour du caton, Mathilde Ansancy, le premier c'était le dernier caton, voilà, je peux pas vous expliquer ce que c'est, parce qu'il y a quelque chose dedans qui se passe, et si je vous explique, vous allez savoir, oh là, je peux pas, c'est le genre de roman que vous pouvez pas, sinon vous allez divulgacher tout le truc, voilà, donc, au programme de ce mois-ci, j'ai lu, donc, le retour du caton, Mathilde Ansancy, Berlin 33, la presse internationale face à Hitler, donc de Daniel Schneiderman, l'enfant de février de Alan Parks, Harry Potter et la chambre des sorciers de J.K. Rowling, de la main d'une femme, donc de Astrid de l'âge William, de Stéphanie Rocher, et tout ça va se casser la gueule, et bien sûr, la relecture de M. Le Cid, de M. Corneille, ou de jeune homme, ou du d'un moiseau Le Cid, donc de Don Rodrigue, et de M. Pierre Corneille, voilà, donc tout ça, c'est ce que j'ai lu au mois de février, donc c'était très agréable, un bon mois de lecture, sans un coup de cœur absolument fabuleux comme j'ai fait au mois de janvier sur presque trois, mais de bonnes lectures, très diversifiées, et ça, ça fait du bien, voilà, allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, dites-moi dans les commentaires si vous en avez lu, s'il y en a certains que vous n'aimez pas, je suppose que tout le monde va gueuler, j'ai lu Corneille, j'ai lu Harry Potter, oui, ben ça va, on sait ça, et ne me divulgagez pas Harry Potter, parce qu'après, il y a le prisonnier d'Astkaban et moi, je veux pas qu'on me divulgage Harry Potter, même si je me doute un peu de ce qui va arriver, voilà, allez, d'ici là, bisous bisous, prochaine vidéo, ben, je ne sais pas, c'est soit vous voyez celle-là avant la pile à lire, soit vous voyez celle-là après la pile à lire de Mars, je ne sais pas, je vais tourner, j'ai une interview d'une booktubeuse que j'adore, qui, que je prévois donc la semaine prochaine, je vais peut-être, je verrai, je vais voir comment je m'organise, je me déproche parce que je vais avoir le live et il y a le food, je suis occupée moi, bisous bisous, ciao, pas pour ceux qui se demandent, on est le 22 février, le 22 février, j'ai fini tous mes livres le 22 février, je ne sais pas comment j'ai fait cette fois-ci, j'ai lu énormément, j'ai lu vite, en plus j'ai repris la lecture dans le bus, ça aide, donc vous allez vous dire mais qu'est-ce que tu vas lire pendant une semaine ? Rien, je vais profiter pour faire des trucs, en plus j'ai des choses à faire perso, donc ça va me laisser une semaine avant d'attaquer la pile de Mars, on va y arriver, on va y arriver, finir cette vidéo, on va y arriver, c'est très bordélique cette vidéo, je devrais faire un rythme plus régulier parce qu'après j'oublie et je fais que des conneries.